Salut Anthony, alors, ouais maman tu touches du doigt un truc, tu parles d'égoïsme, tu dis que le problème c'est l'égoïsme, tu t'expliques pourquoi, ouais je crois, c'est même clair que c'est ça, l'égoïsme, l'égo-centrisme, en fait, mais si tu veux, c'est pas, faut pas quand même oublier, c'est pas méchant, c'est pas méchant, à la base les humains sont des animaux quoi, des petits animaux perdus dans la nature, qui chassent, savent pas trop où se mettre et qui comprennent pas grand chose à tout ça, donc ils ont, voilà, par, si c'est dire, dire par simplicité ou par bêtise, c'est utiliser, c'est pouvoir le faire à moitié vide ou à moitié plein, j'aime bien dire par bêtise parce que c'est trop rare qu'on explique, qu'on explique oui mais que, il y a beaucoup de gens pour te dire oui mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, être égoïste c'est normal, oui bah, il manque un peu de gens pour te dire non c'est parce que vous êtes con, qu'il se passe rien, voilà, donc par égoïsme et donc par bêtise parce qu'il y a que la bêtise qui rend l'égoïste. Ensuite tu parles d'une société où il y aurait des obèses devant leurs écrans mais ça peut être encore plus subtil, c'est ça, c'est là que je dis qu'on est dans les pires romans de science-fiction, c'est peut-être qu'en plus le parisien a l'air très fin, très svelte, très chic, tu vois, on est encore plus subtil, je crois que c'est dans Wall-E qu'il y a cette scène des obèses devant leurs écrans, et c'est ce que je te disais, on est dans le pire des pires, tu vois, c'est encore plus subtil, c'est qu'en plus ils sont sveltes, ils se donnent des airs souriants et heureux, alors qu'ils ont des vies de merde, ils sont malheureux et qu'ils sont d'ores et déjà commandés par un écran, c'est même pas à imaginer. Après, ce que j'aime bien dans l'image des obèses, tu veux, c'est que de toute façon c'est ça la société, on a fait un élevage d'humains, c'est ça le monde, on n'élève pas les humains au sens éducation du terme, on fait un élevage au sens, on produit des bêtes, un nombre de bêtes le plus possible, il faut qu'ils soient productifs et qu'ils rentrent tac, 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 on gère les gens statistiquement, j'aime beaucoup la référence à Staline, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais je trouve ça classe, quelqu'un qui te place une référence à Staline au milieu d'une discussion. Donc, alors, je vais y aller vite fait, je pense moi qu'il y a une, comme je te l'ai dit, je ne crois pas au drame qui sauve le monde, mais je crois qu'il y a une méthode douce, si on veut sortir de l'égoïsme, je crois que ce qu'on est en train de faire ici est utile, là, ça va être très très dur, parce que tu te rends compte à quel point les gens ne se pas publier, on se retrouve totalement confronté à cette histoire d'égoïsme, si tu veux. L'idée est super sympa, comment ça se fait qu'il n'y a pas plein de gens qui viennent participer ? On touche à cet égoïsme, ils préfèrent être à s'approchir devant la télé, parce que tu peux être sûr que par contre, ils ont les trois heures pour aller devant la télé, que venir discuter au bistrot avec des gens, c'est beaucoup plus dur, c'est plus dur de sortir de soi, alors que la télé te préserve dans ton petit cocon. Je crois que là, on emploie une méthode douce, parce que, voilà, pour changer les choses, que c'est une méthode, elle peut être de cet ordre. Maintenant, s'il y a un grand drame qui change le monde, encore une fois, je te le dis, je pense que ça profitera aux puissants, mais je pense qu'il sera financier, il sera financier. En fait, la crise qu'on aurait dû avoir en 2009, qu'on n'a pas eu, parce qu'ils ont craché un max d'oseille, je pense qu'elle va finir par venir. Je pense, à l'époque, tout le monde paniquait, on a repoussé le truc, il va finir par venir, parce qu'il doit arriver. Donc, on attend, et puis, on regarde, et en attendant, on est au bistrot, et on discute.